Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et sûrement Safran dans un instant pour la chaîne Fouallier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On fait une petite pause des JO. Et oui, Safran, je commence à parler, donc Safran commence à miauler. Safran va débarquer dans une seconde. Viens, viens dire bonjour au public. En cette période de JO, je fais une petite pause pour parler d'un sujet que j'ai suivi depuis les débuts. Je ne m'étais pas exprimé dessus. Vous savez qu'actuellement, depuis cinq jours, il y a des émeutes assez importantes au Royaume-Uni qui prennent pas mal d'ampleur, qui touchent de plus en plus de grandes villes. Et ça fait bientôt une semaine maintenant que ça dure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que très clairement, ces émeutes-là ont été provoquées par l'extrême droite. Ça, c'est absolument évident. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe actuellement en France. Et c'est particulièrement inquiétant parce que ça va finir par nous tomber dessus. Je vous avais déjà parlé d'une série que j'avais regardée sur Canal+, que je n'ai pas beaucoup appréciée, qui s'appelle La fièvre. Coucou Safran. La fièvre qui raconte comment, après une cérémonie de remise de trophées à des footballeurs, un footballeur d'origine africaine, français d'origine africaine, met un coup de tête à son entraîneur, le traite de Baptou quand il ne reçoit pas de prix. Et la France s'embrase autour de ça. Et la série montre comment une personne d'une cellule de communication essaye de contrer la communication d'une femme qui est une fasciste et qui s'amuse à embraser la France avec des hashtags à la con. C'est un petit peu ça ce qui s'est produit aux Etats-Unis. C'est un article que j'ai pris sur TF1 volontairement, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui parlent de ça, qui parlent de l'implication de l'extrême droite dans la tenue de ces émeutes. Et je me suis dit que je ne vais pas prendre de journaux de gauche, parce qu'on va encore me reprocher d'être partiel. Je vais prendre vraiment, typiquement, un média dont on sait qu'ils ne sont clairement pas à gauche. J'ai pris TF1. Et TF1 Info a sorti un long article dont le titre est émeute au Royaume-Uni comment l'extrême droite britannique a mis le feu aux poudres. Au Royaume-Uni, plusieurs vies sont en proie à de violentes émeutes depuis maintenant 5 jours. A l'origine de Sœur, une attaque au couteau qui a eu lieu lundi dans une école de danse où trois fillettes ont perdu la vie. Des rumeurs sur l'origine et la religion du suspect ont mis le feu aux poudres, selon les autorités britanniques. Et là, on voit comment, en fait, une partie de la population, qui a l'esprit complètement ravagé à la fois par les médias conservateurs, à la fois par les réseaux sociaux qui sont vraiment débordants de propos d'extrême droite absolument nauséabonds, peuvent péter un câble. C'est-à-dire qu'on leur dit, alors qu'on ne savait absolument rien de l'identité du jeune homme. Aujourd'hui, on connaît son identité. Donc aujourd'hui, on est capable de dire qu'il a des parents qui, eux, étaient nés au Rwanda, je crois, qui, lui, il a toujours vécu en Grande-Bretagne. Mais eux, ils ont dit, c'est un crime, excusez-moi, je suis trompé, c'est un crime qui a une vocation islamiste. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun motif islamiste qui a quelques rapports à voir avec ce crime. Et donc, c'était reparti pour les discours habituels. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. L'immigration, c'est un problème parce que c'est que des islamistes, machin, machin. Et la réalité, c'est que 48 heures après, on l'a su, que le mec n'était même pas musulman, quoi. Mais ça a mis le feu aux poudres et ça a suffi à créer des émeutes dans tout le pays. De nouvelles émeutes ont éclaté ce vendredi en fin de journée à Sunderland, au nord-est de l'Angleterre. Je suis allé à Sunderland, d'ailleurs, une ville un petit peu tristoune, mais bon. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes qui se déchaînent dans le centre-ville en s'attaquant en force de l'ordre avec des bouteilles de verre et des extincteurs. Un commissariat a été incendié et plusieurs commerces ont été pris pour cible par les émeutiers. Trois policiers ont été hospitalisés et huit personnes ont été arrêtées selon les autorités. A l'origine de cette violence, une attaque au couteau qui a eu lieu le 29 juillet à Southport, au nord-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un jeune homme de 17 ans, né sur le sol britannique, de part en Roumandais, a fait irruption dans une école de danse et il a tué trois fillettes, il en a blessé huit autres. L'auteur présumé de la tuerie, on sait que c'est lui aujourd'hui, Axel Rudakoubana, a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre et placé en détention. Au lendemain du drame, 200 à 300 personnes ont pris part à des échauffourées dans la ville de Southport sur fond de rumeurs et de spéculations partagées en ligne sur l'origine et la religion du suspect, décrit comme étant un migrant islamiste radicalisé. Une affirmation que les autorités britanniques ont immédiatement démentie, accusant l'extrême droite d'attiser la violence. Et on voit en fait le danger de ces influenceurs qui sont d'ailleurs dans l'illégalité totale en France. Et je le répète, mais c'est la réalité, ils ont des associations qui commencent à s'intéresser à eux et qui sont en train de regrouper une partie de leur publication pour les attaquer. Et ils pourraient prendre très cher, ils pourraient prendre de la prison. Parce qu'il y a de l'incitation à la haine raciale, etc. C'est assez dangereux. Et on voit comment en fait continuer à propager comme ça des faits divers en disant c'est un crime islamiste, machin machin, même quand c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils se trompent, la plupart du temps ils se trompent, il n'y a pas de motif islamiste dans les meurtres. Là vous l'avez vu là récemment, avec le meurtre de cette pauvre jeune fille là. Tout le monde a dit oui, à tous les coups c'est un islamiste. On s'est aperçu que c'était un français et d'un seul coup, c'est devenu un problème psychiatrique. C'était, ah bah oui, mais comment se fait-il que psychiatriquement il n'ait pas été traité ? Et c'est intéressant parce que l'affaire Lola avait été traitée par pas mal de personnes sur internet exactement sous cet angle là, en disant l'affaire Lola c'est avant tout un problème dans la façon dont la psychiatrie existe en France. A savoir que c'est le parent pauvre de la médecine, qu'on n'est pas capable de garder les gens longtemps parce qu'on n'a pas assez de place, qu'on sait mal les soigner, qu'ils ressortent trop tôt et que du coup il y a des dangers. Il y a réellement des dangers. Et le problème c'est qu'à force de jouer avec le feu comme ça, ils attisent des colères absolument monstres. Et vous le voyez, nous on se retrouve simplement parce qu'on dit qu'on est de gauche et qu'on appelle pendant les législatives à voter pour des parties de gauche, on se retrouve avec des menaces de mort permanentes, avec des gens qui disent on va vous décapiter, on va vous raser la tête comme à la libération. Vous êtes les traîtres de la France, on se retrouve sur des groupes télégrammes, sur des groupes Twitter, avec nos visages, on est parfois doxé, moi j'ai été doxé à plusieurs reprises, et vous vous rendez compte le danger qui pèse sur nous juste parce que nous on essaye de rappeler les gens à la raison en leur disant mais arrêtez en fait, les faits divers, ils sont commis par tout type de personnes, tout type de nationalité, tout type de croyants, etc. Plus de 30 appels à manifester ont été lancés dans le Royaume-Uni, la plupart répondant aux mots d'ordre anti-immigration, enough is enough, trop c'est trop. Selon la police et le mouvement d'extrême droite anti-islam, English Defence League, l'EDL, qui a mis le feu aux poudres en diffusant de fausses informations en ligne, il s'agit d'une action coordonnée, délibérée, ce sont des groupes d'individus déterminés à commettre des actes violents, a déclaré jeudi le Premier ministre du Royaume-Uni, Kerstheimer, lors d'une conférence de presse. Et vous comprenez comment ils agissent et pourquoi ils agissent comme ça en France ? Ils agissent aussi comme ça en France parce qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est qu'on leur donne l'autorisation d'aller tabasser des Arabes. Ils attendent juste qu'on leur donne l'autorisation. Et c'est assez grave parce qu'à vouloir en permanence jouer avec ces faits divers, et à les manipuler, à les tordre dans tous les sens, alors qu'en plus de ça, on voit bien qu'au final, ils ont tort. Ils ont tort, il n'y a pas de motif islamiste dans la plupart de ces actes. Ça finit par devenir dangereux parce que ça crée des tensions, on est assis sur une poudrière en ce moment. Mercredi, plusieurs centaines de militants d'extrême droite, drapeau anglais à la main, criant des slogans anti-immigration, avaient manifesté dans une ambiance tendue devant Downing Street, la résidence du Premier ministre anglais, entraînant l'arrestation de 111 personnes. Après les violences survenues ce jeudi, la police britannique se prépare à l'éventualité d'un week-end sous tension. À Londres en particulier, la Metropolitan Police a indiqué avoir augmenté ses effectifs afin de rassurer la population, blablabla. Les violences qui ont eu lieu à Southport, où une mosquée a été prise pour cible, ont conduit les responsables de lieux de culte musulmans à renforcer leur sécurité. Dans la capitale, la police a rencontré les représentants de la communauté musulmane et s'est déplacé dans plusieurs mosquées pour donner des conseils de sécurité et écouter les craintes. Et on y va à 100 à l'heure, tout droit en France. On va à ça à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'à force de jouer avec le feu, que ces influenceurs vont finir par faire commettre l'irréparable à certaines personnes. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on sait très bien comment, en plus de ça, ce genre de choses sera traitées. C'est-à-dire que quand on va voir des émeutiers d'extrême droite à la télévision se faire arrêter par des flics, ils vont s'en indigner. Comment sait-il qu'on arrête des patriotes ? Et ça va être exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on va voir la moindre image d'une personne qui n'aura pas l'air blanche ou qui ne sera pas blanche, ils vont se jeter dessus en disant « Regardez, regardez à quel point ils sont violents. On ne peut pas vivre avec eux, c'est dangereux. » C'est dangereux et il va falloir vraiment qu'on fasse attention et qu'on continue à contrer ces discours parce qu'ils se jettent absolument sur tous les faits divers. Et comme par hasard, dès l'instant où ils apprennent qu'une victime n'a pas été assassinée finalement pour motif islamiste, d'un seul coup, ils n'en parlent plus. C'était comme le harcèlement de la petite Samira à l'école quand on a appris qu'il n'y avait pas de motif religieux au final, qu'il y avait un motif de vengeance d'un seul coup. Ils s'en fichaient complètement. Ils se fichent complètement du harcèlement. Ils se fichent de la pédocriminalité. Ils veulent juste servir à un âge d'un politique raciste et en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni actuellement. Et ça donne des images, des meutes absolument déplorables et dangereuses. Et c'est une catastrophe. Voilà de quoi je voulais vous parler. J'ai deux, trois trucs dont j'aimerais vous parler prochainement. Un peu plus légèreusement. Je reviendrai-tu quand j'aurai un petit peu de temps pour le faire ? Là, je suis en vacances, j'en profite. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.